Yahu ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci je vais te montrer mes achats du 1er au 14 septembre Donc si la suite t'intéresse, continue Donc comme d'habitude j'ai rangé les mangas par catégorie Sauf que à chaque fois je ne pense jamais à regarder dans quelle catégorie est le manga des éditions de vidéo Donc je le présente en premier On va avoir donc le manga Un coin de ciel bleu Donc c'est un manga qui me faisait de l'oeil depuis une éternité Sauf que je n'avais pas vu spécialement de présentation sur ce manga Et il faut savoir que donc Orion Manga a fait une vidéo badass au possible Qui est sortie donc fin août si je ne dis pas de bêtises Où il présentait ce manga et il a réussi à me convaincre de l'achat Il ne manquait pas grand chose pour être convaincue de l'achat Mais c'est vraiment lui qui a fait que j'ai craqué et j'ai acheté tout de suite Donc je ne te cache pas que je l'ai acheté à Momox Et à savoir donc ce manga là par contre je ne te le présenterai pas tout de suite J'ai bien prévu une date déjà à son sujet Donc ce n'est vraiment pas pour tout de suite Mais j'ai quand même craqué parce que j'avais vraiment envie de l'avoir Et puis il est en 3 tomes Donc je sais que je le lirai un petit peu avant cette date officielle de sortie Et que voilà c'est une histoire rapide et sympa Donc j'ai pris C'est surtout aussi que j'ai craqué parce que je pensais J'avais un petit peu peur malgré l'illustration ici J'avais peur en fait que la qualité de dessin soit très Kodomo Et en fait nous on est plus sur une qualité de dessin entre le manga et la BD peut-être Proche peut-être de la BD mais je ne connais pas trop les BD en soi Donc voilà Ensuite on passe au Shoujo car j'en ai acheté 3 J'ai acheté aussi 2 Josei Donc j'ai séparé en fait les 2 On va voir le tome 2 de Ma Petite Femme Où je t'aurais déjà fait une vidéo présentation des 2 premiers tomes C'est une série terminée en 11 tomes au Japon Et donc nous on vient de commencer d'avoir la série On a eu le tome 2 ce mois-ci Donc voilà On va voir We Never Learn Je ne sais jamais comment se prononce ce dernier mot Donc c'est un manga des éditions Kazé Il est toujours en cours au Japon Donc j'ai acheté le tome 1 pour me faire un crash test On continue avec Arrobas Eli Hashtag je n'ai pas de petite amie Alors je m'excuse pour la vidéo Estrait manga j'achète ou pas En fait il faut savoir que Je lis les informations sur le site de Manga News Et Manga News avait écrit Hashtag je n'ai pas besoin Et pas je n'ai pas de petite amie Il y avait le besoin en plus Et donc comme un con Alors j'avais le manga juste sous mes yeux Comme un con j'ai répété cette phrase Qui était fausse Et sur le moment je me suis dit Il y a un problème Mais j'ai voilà Et puis de toute façon J'aime pas trop trop reprendre mes vidéos Donc au départ j'ai pas trop d'idée Toujours est-il Alors J'ai fait un extrait manga J'achète ou pas J'ai adoré l'extrait Donc j'ai acheté Et j'ai lu ce volume Aujourd'hui je filme mon avis Et tu auras la vidéo en novembre Alors pourquoi il y a un si grand écart Déjà je te rappelle juste au passage Que le mois d'octobre c'est 100% Halloween Ou presque Il y aura peut-être une vidéo Intrue dans le mois d'octobre Mais ça ça reste une autre histoire Et donc du coup le 7 novembre Si je dis pas de bêtises Oui c'est ça le 7 novembre Tu auras donc mon avis sur ce premier temps Techniquement dans ce début de mois J'ai aussi acheté les tomes 2 à 6 De Love Hotel Princess Mais il s'avère que je les ai déjà revendus Et que le colis est parti en fête hier Donc je ne les ai plus dans les mains Mais je vais te mettre quand même des images Au moins que tu vois le rendu des couvertures Et je t'invite tout simplement à aller voir Ma présentation du manga Qui sera en i et en barre d'infos On passe donc maintenant au Josei Et on va passer avec la maison d'édition Akata Car Akata propose du Josei Enfin il y en a un Je ne sais pas vraiment si c'est un Josei réellement Toujours est-il J'ai acheté le tome 2 de Aromatic Love Story Voilà Des éditions Akata Je te parle du tome 1 Dans une vidéo fin 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 novembre Pareil pour le tome 1 de Game entre nos corps Tu le sais aussi que j'ai acheté le tome 2 Je ne l'ai pas gâché Mais pareil je te parle de Game entre nos corps Lors d'une vidéo La même vidéo en fait Qui sortira avec l'autre manga des éditions Akata Ensuite Là on est plus dans une partie Complétage de crash test On va dire ça plutôt comme ça Alors j'ai demandé si vous préfériez Que je fasse des vidéos all après spécial Complétage des crash test Et comme étant donné Que même s'il y a beaucoup de séries Que j'ai lues en crash test Où il y a des sorties en novembre décembre Je vais tout acheter quasiment en janvier Donc je pense qu'en janvier Je te ferai une vidéo spéciale crash test Où j'en suis Où est-ce que j'ai acheté Où est-ce que je me suis arrêtée Je te montrerai même Parce qu'en fait au final J'ai complètement réorganisé mon étagère Juste en fait 2-3 jours Après avoir filmé ma vidéo manga tech D'ailleurs si tu veux voir La nouvelle version Même si c'est un petit peu Cafouillage et tout ça Si tu veux voir la nouvelle version De ma manga tech N'hésite pas à me mettre ça en sondage Et donc en fait J'ai dédié une planche entière Les planches de mes étagères Au manga que j'ai lu en crash test Et au complétage donc De ce que j'ai lu Toujours est-il J'ai acheté donc le tome 3 De World War Demon J'avais lu donc Et j'avais fait un crash test Sur les 2 premiers tomes C'est d'ailleurs ma première vidéo crash test Et je me suis rendu compte Que je n'avais pas acheté la suite Et que on dit déjà sur le tome 8 Je crois en France Que la série était en 11 tomes Donc il fallait peut-être Je me botte le cul Et acheter la suite Le tome 4 Je ne devrais pas tarder Voir même peut-être Le tome 5 Le tome 5 J'hésite extrêmement quand même D'aller jusqu'à acheter 3 tomes de plus Mais déjà le tome 4 Ne va pas tarder A rejoindre aussi Le petit numéro 3 On va passer maintenant Au shonen Donc là en fait J'avais fait esprit De mettre au revoir des mots Mais sinon vraiment Je crois que c'est un shonen Parce que j'ai fait Les 3 mangas d'Akata J'ai pas d'autres mangas d'Akata Il me reste donc 12 mangas à te présenter Mais tu vas voir Que ça va aller très très vite Je pense que tu l'auras vu d'ailleurs Sur le temps de la vidéo Tout simplement Parce qu'en fait J'ai beaucoup 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 acheté De mangas Sur une seule et unique série Voilà T'es des petits connants Alors en fait J'ai acheté donc Du tome 12 Au tome 21 Sachant que Je n'ai pas le tome 15 Voilà C'est juste qu'en fait J'ai acheté d'abord 13, 14 16 et 17 Via Gilbert Joseph Et que 18, 19, 20, 21 J'ai acheté ça A la FNAC Et donc en 9 Je précise au cas où Ceux qui se posent la question Et en fait Ben A Gilbert Joseph Ils n'avaient pas le tome 15 Je me suis dit C'est pas grave On l'échètera Quand ça sera le moment de le lire Voilà Alors Le jour où je filme Moi on est 14 J'attends demain en fait Pour continuer la série Et donc pour lire le tome 9 et 10 Vu qu'on sera dans le Halloween Manga Challenge Pourquoi j'ai mis les guillemets ? Ouais C'est pour mettre le nom du manga entre Voilà Donc j'attends tout simplement Et pourquoi j'ai acheté la suite ? Parce que je sais trop bien que d'être étonnante De toute façon Je vais me bouffer toute la série Je ne veux pas par contre M'amuser moi à faire comme certains Alors je ne Ils font ce qu'ils veulent J'assiste bien Mais je ne suis pas du genre en fait A vouloir acheter ce que je trouve en boutique C'est à dire me dire Oh ben je trouve le tome 93, 92 Je vais les acheter Et avoir des trous Ça moi ce n'est pas possible Avoir des trous Il faut Bon enfin là il me manque le tome 15 D'accord Mais je ne vais pas tarder à les lire Donc ça va vite être bouché Ce petit trou là Voilà Je ne suis pas du genre à acheter Voilà Le tome 93, 94 Après avoir de 1 à 20 Non Non parce que sinon Là c'est le coup Avoir des doubles Je ne sais pas combien Donc en ce qui concerne ça Voilà Donc le tome 12 Je te montre Tu te fais quand même les couvertures Le tome 13 J'adore cette couleur Et surtout la position qu'il a Le tome 14 Je le trouve trop chupinou Le tome 16 Je vais dire 15 Mais non le tome 16 Voilà Le tome 17 Un petit peu plage Normalement d'ailleurs Le tome 17 Il serait pour le printemps Ça ira bien avec Le tome 18 Le tome 19 Il est trop beau Comme ça C'est un conne Après on a le tome 20 Avec une tenue un peu hivernale Et le tome 21 Voilà Donc logiquement Là j'ai acheté pour 2 Ah oui J'ai acheté que pour 2 En fait Vidéo bilan lecture Donc celui du D'hiver Qui sortira en janvier Et celui donc Du printemps Qui sortira Je ne sais pas trop quand Mais ça c'est sûr Le prochain bilan lecture De Dététique Conan Sera pour le mois de janvier On continue donc avec 3 titres que j'ai acheté A Momox En même temps que j'ai acheté Donc à Un coin de ciel bleu J'ai acheté donc Le tome 1 De Hungry Marie Des éditions Casé Donc tout simplement Parce que le manga Est sur le point De se terminer en fond Donc je me suis dit Autant acheter le tome 1 Comme ça Surtout que je sais Que je n'aurai pas le temps Et quoi qu'il arrive J'aurai pas le temps D'ici là De me faire un extrait manga J'achète ou pas Donc je me suis dit Au moins j'achète le tome 1 D'occasion Parce que sinon Si tu l'achètes encore En plein pot Pour après être déçu Dès le départ Voilà ça m'énervait Donc je l'ai pris en occasion Et donc Au départ je faisais la commande Pour ça Principalement Et après je me suis dit Ah J'ai pas mal d'idées de vidéos Donc Il y a eu ça aussi Qui s'est glissé Barakamon Le tome 1 Tout simplement Parce que la série Est sur le point De se terminer en France En tout cas On a le nombre de tomes Au Japon Et je crois qu'on est pas Très loin en France Quand même De se rapprocher de la fin Barakamon C'est un manga Que sur qui Mami Rami Otaku Professeur QWERTY Donc je te mets le lien De sa chaîne Si tu veux avoir Des informations Des avis sur Barakamon Voilà Non Père et fils Des éditions Kiyoun Alors ça aussi Je le dis Je l'ai acheté Avec beaucoup d'avance Parce que ce sera Un manga spécial Fête des pères Voilà Oui 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 je sais La fête des pères C'est en juin Je sais Mais au coin Un coin de ciel bleu Je te rassure Il est pour le mois de juillet Tout va bien Donc toujours est-il Que j'ai acheté Le tome 1 De père et fils Il est sur point De se terminer en France C'est aussi pour ça Que j'ai acheté La vidéo All est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plus Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker Et commenter Et me disant Quels sont Toi les mangas Que tu as acheté Pour ce début de mois Je te retrouve donc Bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz